M. Fassil Marlaoui, bonjour. Bonjour, ça va. Alors la diplomatie algérienne a à son actif un long palmarès qui demeure encore, diplomatie qui milite pour les droits des peuples, une diplomatie de paix, comme vous le dites M. Marlaoui. Oui, la diplomatie algérienne est une diplomatie de paix. Nous avons été toujours à la recherche de la paix. D'ailleurs, les principes sur la base desquels concerne la diplomatie sont contenus dans la charte de l'ONU. La charte de l'ONU est un document de paix. Cette charte a été adoptée après la Seconde Guerre mondiale, comme vous le savez. Et la recherche de la paix est une constante de la diplomatie algérienne. Avant l'indépendance et après l'indépendance. Le palmarès de la diplomatie algérienne est très eloquent. Il confirme ce que je dis. Ce palmarès est très riche. Il continue à être écofible. Et il continuera à être écofible. Parce que la diplomatie algérienne n'a jamais levé les pieds, contrairement à ce qu'on dit. On critique souvent la diplomatie algérienne. Certains la critiquent de bon choix. D'autres la critiquent par mes connaissances. Mais si on la critique, c'est qu'elle est active. Si elle ne faisait rien, elle ne serait pas critiquée. Alors au niveau régional et africain, l'Algérie est fondateur de l'UA devenue aujourd'hui l'Union africaine l'UA. Oui, l'Algérie a été membre fondateur de l'Union africaine en 1963. La réunion constitutive à Addis Abeba a adopté la charte de l'Orient. Ensuite, il y a eu le premier sommet au Caire. Ce sommet est très important. Il a adopté deux documents essentiels. La résolution sur l'intengibilité des frontières éritées à l'indépendance, comme vous le savez, ce principe n'a pas été inscrit dans la charte de l'OIA. Ceci sera rattrapé dans l'acte constitutif de l'Union africaine, ce principe qui dit. Et comme vous le savez, lorsque ce principe a été posé, il y a deux pays qui ont mis des réserves et qui l'ont refusé. C'est le Maroc et le Somali. Le deuxième document, c'est la déclaration sur la délégalisation de l'Afrique. C'est un document très important. L'Algérie aussi était derrière ce document, puisque déjà en 1959, à l'Assemblée Générale de l'ONU, alors que nous étions en guerre, la délégation algérienne a réussi à faire adopter une résolution pour déclarer l'Afrique zone exempte d'armes nucléaires. C'était pour s'opposer au projet français de faire des expériences nucléaires en Algérie. Ces expériences ont eu lieu, on connaît l'histoire, on connaît les conséquences jusqu'à présent. Et la déclaration de l'Afrique comme zone exemptée d'armes nucléaires n'a eu lieu que bien plus tard, après la fin de l'apartheid, puisque l'Afrique du Sud avait un programme nucléaire. Alors qu'il fallait démanteler ce programme pour que l'Afrique puisse devenir un continent étant armes nucléaires. Donc l'Algérie a été à l'origine de plusieurs actions qui ont débouché sur des résultats très bons résultats pour la paix dans le monde. Alors sur la question de l'intangibilité des frontières, c'est la menace aujourd'hui qui pèse sur notre région et sur le continent. La lutte contre le terrorisme, c'est la menace aujourd'hui. Oui. Il y a plusieurs questions dans cette question. En ce qui concerne l'intangibilité des frontières et de l'indépendance, vous savez très bien que c'est un principe cardinal. Comme je vous l'ai dit, ce principe a été repris dans l'acte constitutif. C'était une résolution, mais ce principe a toujours été respecté par les Africains. Parce que sans ce principe, il y aurait eu des guerres interminables, des revendications interminables dans ce continent. Et ce continent n'aurait pas connu la paix relative qu'il a connu. En ce qui concerne le terrorisme, nous l'avons connu ici en Algérie. Il est autour de nous, partout, au Sahel, un peu partout. Nous continuons à lutter contre le terrorisme, à aider nos voisins, nos amis à lutter contre le terrorisme. Tous ceux qui s'adressent à l'Algérie, qui demandent son expertise, sont les bienvenus, sont bien reçus. Le terrorisme est un phénomène mondial, et c'est toute la communauté internationale qui est mobilisée contre le terrorisme. Alors vous avez déclaré que sans intangibilité des frontières, le continent n'aurait pas connu la stabilité. Vous parlez de paix relative. Pourquoi paix relative ? Est-ce qu'on peut considérer que la région, l'Afrique, est devenue un continent très convoité aujourd'hui ? Parce qu'il y a eu quand même quelques conflits en Afrique, il y en a encore malheureusement, mais ce n'est rien à côté de ce qu'a été l'Afrique sans le respect des frontières de l'indépendance. Sans le respect de ce principe, il y aurait été interminable pour l'Afrique. Parce que les frontières ont été tracées, comme vous le savez, par la colonisation. Et la seule solution, je pense que les pères fondateurs ont été très sages de poser ce principe, la seule solution c'était le respect de cette frontière. Sinon, je pense que c'était la mentir. Alors aujourd'hui, par rapport à la situation que nous connaissons au niveau de nos frontières, est-ce qu'on peut considérer la Libye, le Mali, c'est une menace pour l'Algérie ? Bon, c'est une menace dans la mesure où il y a le terrorisme qui se développe. Bon, je ne vais pas revenir sur toute l'histoire du terrorisme dans cette région. Je peux dire tout simplement que malgré la multiplication des forces qui interviennent sur le terrain contre le terrorisme, ce terrorisme s'étend. Il y a eu, comme vous le savez, Serval. Vous savez, ce sont des noms d'ailleurs très amusants. Serval, c'est un gros chat qui ressemble à un léopard. Serval, c'était pour le Mali. C'était soi-disant pour empêcher la prise de Bamako par les terroristes. Bon, l'histoire d'Ira. Ce qui a été cette affaire réellement. Ensuite, il y a eu Barkhane. Barkhane, c'est une bine de sable à forte croissance. Bon, Barkhane avec beaucoup plus d'hommes. Il y a actuellement une force de 5000, un peu plus de 5000 soldats. Mais il n'y a pas que Barkhane. Il y a aussi la MINUSMA, la mission des Nations Unies pour la stabilisation du Mali, avec 13 000 hommes. Il y a aussi un autre organisme européen, avec quelques centaines de formateurs pour former l'armée malienne. Et il y a le nouveau venu, c'est Takouba. Takouba, tu veux dire sabre en Tamachèque. Takouba, c'est une force, une task force européenne, qui est censée être composée de soldats d'élite, de forces spéciales, pour accompagner les forces maliennes dans les combats contre le terrorisme. Et donc, actuellement, elle a pris ses quartiers à Dao. Bon, elle est symbolique actuellement, puisqu'il n'y a que une centaine de personnes, dont 60 Français et une quarantaine d'Estoniens. Vous allez me dire pourquoi les Estoniens au Sahel ? Bien du Pays-Balt pour le Sahel, parce que la France a un programme, le programme LENX, je crois, en Estonie, dans le cadre de l'OTAN. Vous savez que l'OTAN entretient des forces prépositionnées aux frontières de l'IRSS, spécialement dans les Pays-Baltes et en Pologne. Les Français sont en Estonie. Et je pense que les Estoniens ont voulu, parce que les Français ont toujours demandé à ce que les Européens les aident, au Sahel. Les Estoniens ont un peu renvoyé à l'ascenseur aux Français. Mais quel est aujourd'hui l'enjeu de la présence de toutes ces forces au niveau de ces deux régions, de ces deux pays principalement, au niveau du Mali et au niveau de la Libye ? C'est les intérêts économiques ? C'est les enjeux géostratégiques ? Le tout à la fois. Les enjeux géostratégiques, les enjeux économiques. Économiques également. Prenons l'exemple de la Turquie, par exemple. Ça a surpris tout le monde que la Turquie soit en Libye. La Turquie, la Libye a été le dernier pays africain de l'Empire ottoman. La Turquie a quitté la Libye en 1912. Et la Turquie, maintenant, vous savez, il y a cette tendance à ce que les anciens colonisateurs reprennent un peu pied dans les anciennes colonies, n'est-ce pas ? Ça, on le constate très clairement lorsqu'on est dans les conférences internationales. La Turquie est revenue en Libye et la Turquie a des intérêts en Libye. Je vais vous dire, par exemple, il y a, par exemple, l'accord maritime. Ça a permis à la Turquie d'étendre sa zone exclusive. Il y a l'accord de coopération militaire. Et la Turquie a des intérêts financiers aussi, économiques et financiers. Et actuellement, d'après certaines informations, les entreprises turques ont un portefeuille de 16 milliards de dollars au Libye. Mieux que ça, la Banque centrale libyenne, Banque centrale Tripoli, parce que, comme vous le savez, il y a deux banques centrales. Tout est multiplié par deux en Libye, le gouvernement, etc. Alors, la Banque centrale libyenne, le gouverneur est parti à Istanbul. Il a rencontré le président Erdogan, alors que ça devrait se faire à travers le canal diplomatique. Et il y a eu un dépôt de 8 milliards de dollars de la Banque centrale libyenne dans la Banque centrale Turque. Ça permet, bien sûr, de soulager un peu la libre Turque qui est en blesse. Ces 8 milliards de dollars sont déposés pour 4 ans, sans intérêts et sans frais. Bon, tout ça, c'est bien, bien entendu, pour la Turquie. Donc, il y a des intérêts. Vous savez, un État, de nos jours, ne bouge pas s'il n'y a pas d'intérêt. Il y a très peu d'États qui respectent encore certains principes diplomatiques. C'est pourquoi, chez nous, nous continuons à fonctionner sur la base de principes, pratiquement uniquement sur la base de principes. Je pense qu'il est temps de revoir, je pense qu'il est temps de faire un bilan. Un bilan sérieux pour voir où nous en sommes, d'où nous venons, où nous en sommes, quels sont nos objectifs, quels sont nos moyens. Parce qu'il faut que les objectifs soient en adéquation avec les moyens, sinon on n'y arrive pas. C'est le même principe pour le Mali, M. Fassine Marlaoui ? Le Mali, bien entendu, le Mali, la France est l'ancienne puissance coloniale. La France veut garder son nom dans le monde et la France veut être présente dans certaines régions, surtout en Afrique. La politique française de la France est connue depuis toujours. Foucard n'est pas mort encore. Alors, M. Fassine Marlaoui, moi je voudrais revenir un peu sur les enjeux de la situation actuelle, d'instabilité au niveau de la Libye et du Mali. Est-ce qu'on peut considérer, étant bien sûr frontalier à l'Algérie, sur la Libye, pas moins de 6 000 km ? Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que c'est des enjeux extrêmement importants pour la stabilité également de notre pays ? Certains disent que la stabilité de l'Algérie dépend de la stabilité de la Libye. Est-ce qu'on peut dire aussi qu'inversement ça pourrait être le même principe ? Bien sûr, ce sont des enjeux vitaux même pour la sécurité de l'Algérie. Ce qui se passe au Mali, ce qui se passe au Mali, pas uniquement au Mali, mais dans tout le Sahel, parce que nous ne pouvons pas que le Niger-Russi est un pays frontalier, que la Mauritanie est un pays frontalier, et que même le Tchad ne le considère pas un pays frontalier. La Libye, donc vous savez, toute cette ceinture-là, l'Algérie ne doit pas rester indifférente, au contraire. L'Algérie doit être impliquée, et impliquée profondément dans ces questions. Il faut stabiliser ces pays. Il faut les stabiliser. Mais malheureusement, ce qui a été fait jusqu'à présent, n'a pas permis de stabiliser ces pays. Il y a trop d'intervénements étrangères, il y a trop d'intérêts, et l'Algérie doit aussi défendre ces intérêts. Et ces intérêts privent parce qu'il y a d'abord l'intérêt sécuritaire. Nous devons garantir notre sécurité. Ce qui se passe au Mali, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup d'intervenants, et il y a peu de résultats, malheureusement. Alors, est-ce que ce n'est pas le moment d'indigéniser, si vous voulez, la lutte contre le terrorisme ? Pourquoi ne pas former une armée vraiment africaine, bien équipée, bien entraînée ? Est-ce que les Maliens ou les Nigériens ne sont pas capables de lutter par un main contre le terrorisme ? L'Algérie l'a fait. L'Algérie a vaincu le terrorisme toute seule. Nous avons été même mis, pas vraiment sous Zombardo. Nous avons réussi à vaincre le terrorisme. C'était le Kitsuki. Alors, pour la Libye, c'est la même chose. La Libye aussi est d'un pays voisin. Nous avons milliers de kilomètres de frontières. Nous avons des tribus qui sont les mêmes des deux côtés de la frontière. Ce sont les mêmes familles, vous savez, des deux côtés de la frontière. Nous ne pouvons pas non plus tourner le dos à cette question. Bon, je ne sais pas ce que je pourrais ajouter sur ça. Il y aurait beaucoup à dire, mais vous voulez, ces questions sont très complexes, très délicates, et nous devons y aller franchement. Parce que nous avons tous les droits en tant que pays voisin d'être impliqués et d'être impliqués même plus que les autres. Alors, l'Algérie milite pour une solution diplomatique, c'est-à-dire interlibienne, intermalienne, de telle sorte à trouver une solution de sortie de crise, sans bien sûr l'ingérence étrangère et sans bien sûr recourir aux armes. C'est ça la diplomatie algérienne ? Vous dites, la diplomatie algérienne est une diplomatie de paix ? Dans toutes ces questions, les intervenances étrangères ont été des problèmes plus que des solutions. Les intervenances étrangères ont lié, ils savaient très bien depuis 2011 ce qui s'est passé dans ce pays et ce qui continuait à se passer. Avec la Libye ? Avec la Libye, bien entendu. L'élimination de Katafi ? Oui, depuis l'élimination du colonel Katafi, nous savons très bien ce qui s'est passé. La Libye était un immense magasin d'armes et malgré ça, on a encore parachuté des armes. Quarantaine de tonnes d'armes qui ont été parachutées et qui sont parties où ? Parties pour beaucoup avec d'anciens militaires libyens d'origine malienne, nigérienne. Vous savez, pendant la sécheresse de 1973, beaucoup de se sont réfugiés en Libye en 1973 et la Libye les a utilisés comme dans l'armée. Certains sont arrivés eux-mêmes à dégrader des colonels. Et lorsqu'il y a eu la chute de Président de Katafi, tous ces jeunes-là sont retournés au Niger, au Bali, avec leurs armes. Et c'est à ce moment-là qu'il s'est déclenché vraiment le terrorisme dans cette région. Il y a eu un afflux de ces militaires, un afflux de djihadistes. Et depuis, le Mali vit dans la tourmente. Le Mali, maintenant, après le putsch du 18 août, je crois qu'il y a eu une opportunité pour régler ce projet. Il y a eu la charte pour la transition. Il y a eu l'administration du Président, du Premier ministre, du vice-président pour la transition. Je pense que c'est le moment d'appliquer l'accord d'Alger, ou l'accord issu du processus d'Alger. Il y a des pays qui étaient derrière la conclusion de cet accord. L'Algérie a été le chef d'orchestre, mais il y a d'autres pays, d'autres organisations, la France, les États-Unis, l'Union européenne, l'Union africaine, la MINUSMA, etc. Il faut mettre en application cet accord. Dans ces dispositions les plus importantes, comme par exemple la régionalisation, comme par exemple la reconstruction de l'armée, l'intégration des anciens rebelles dans l'armée, ça ne marche pas, ça fait cinq ans, ça ne bouge pas. Sur les 85 000 inscrits, il y a moins de 2 000 qui ont été intégrés. Vous voyez, il y a beaucoup de travail qui reste à faire. Les nouvelles autorités sont décidées à aller de l'avant. J'espère que le font, mais il faut les aider. Participer activement à la reconstruction de ces pays, c'est important. Oui, bien entendu. Vous savez, tout est là, c'est le développement de ces pays, c'est ce qui pousse les jeunes, à prendre les armes, c'est pour gagner leur vie. Il faut absolument développer ce pays. Mais ça, c'est un travail à long terme. Il faut entre-temps des mesures transitoires. Je ne sais pas lesquelles, c'est aux Maliens, aux Nigériens, tout ça, à les trouver. Surtout aux Maliens, parce que le terrorisme, c'est surtout au Mali. Il y a le terrorisme et le djihadisme, il y a les affrontements intérêts cliniques, il y a, vous savez, la déliquescence de l'État, l'absence de l'État, a fait que les communautés s'organisent en autodéfense, et les deux tiers du pays échappent au gouvernement central. Alors, est-ce qu'on peut considérer, aujourd'hui, avec les enjeux géostratégiques, mine à peu près les relations mondiales, et avec, bien sûr, les défis que nous connaissons, puisque vous avez fait plusieurs ouvrages, vous avez celui-ci, le défi nucléaire, l'atome dans les relations internationales, il faut être présent sur tous les fronts, ne pas, c'est-à-dire, laisser la place aux autres, que ce soit au niveau des instances internationales, au niveau des instances continentales ou régionales, M. Marna, oui, c'est important aujourd'hui, ce déploiement de la diplomatie algérienne sur tous les fronts, de telle sorte, tu as sous-saisir de tous les dossiers ? La diplomatie algérienne a toujours été sur tous les fronts. Vous citez le désarmement, le désarmement d'Algérie était partie prenante, bien le monde indépendant. Je vous ai dit tout à l'heure que c'est l'Algérie qui était à l'origine de l'adoption d'une résolution demandant à ce que l'Afrique soit une zone d'exemple d'armes nucléaires. J'ai imaginé qu'il était derrière la déclaration du guerre de 1964 sur la dénucléarisation de l'Afrique. L'Algérie a participé activement pour faire aboutir le traité de Pelindaba qui fait de l'Afrique une zone d'exemple d'armes nucléaires, etc. Nous avons joué un grand rôle dans la session spéciale, la première session spéciale de l'Assemblée Générale consacrée au désarmement en 1978. Nous avons été membres de la commission dès le départ de la conférence du désarmement depuis 1900, sa création, en 1979 jusqu'à présent. Etc. Et nous avons toujours fait entendre notre voix. Dans la conférence du désarmement, l'Algérie est l'un des pays qui active vraiment pour le désarmement et un des pays dont la voix est entendue et est écoutée. Nous n'avons pas signé, par exemple, le traité sur la non-prolifération et l'ité de TNP. Il a fallu attendre jusqu'en 1995 pour des raisons qui seraient longues à développer ici. mais nous avons toujours agi dans cet esprit. Donc l'Algérie continue jusqu'à présent à demander le démantèlement des armes nucléaires. Vous savez que le TNP, le 100 articles 6, fait obligation aux États dotés d'armes nucléaires, c'est-à-dire les 5 qui sont officiellement reconnus par le traité, de désarmer parce que le traité, c'est un compromis entre les États dotés d'armes nucléaires et les États non dotés d'armes nucléaires. Les États dotés d'armes nucléaires sont 5 pays, ce sont les 5 membres du Conseil de sécurité, mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas parce que ils sont membres du Conseil de sécurité qu'ils sont les États dotés d'armes nucléaires. Vous savez, l'Algérie a joué toujours un grand rôle là-dedans. Nous avons, par exemple, participé activement entre 1994 et 1996 aux négociations sur le traité d'interdiction des essais nucléaires, malheureusement, que nous avons d'ailleurs ratifié. Malheureusement, ce traité n'est pas encore entré en vigueur parce que certaines grandes puissances refusent de les ratifier. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que les questions géostratégiques sont devenues des questions éminemment existentielles pour tous les États puisque nous avons vu que les conflits existent partout et que toutes les forces mondiales aujourd'hui interviennent dans beaucoup de conflits, que ce soit au Moyen-Orient ou en Afrique. C'est les mêmes qui intervenaient en Syrie qui interviennent aujourd'hui en Libye. Vous avez toutes les forces. Vous avez la Chine, vous avez la Russie, vous avez les États-Unis, vous avez la France, vous avez l'Italie, vous avez la Turquie. Bien sûr, vous savez que qu'est-ce que c'est les relations internationales ? C'est une éternelle course à la puissance. C'est plus loin que je vais vous mettre. Pour les intérêts économiques à la fois. Pour les intérêts économiques, pour les intérêts géostratégiques, pour les droits de passage. Différents intérêts, bien entendu. Et c'est une course à la puissance. Vous savez, en 1988, je crois, enfin, à la fin des années 80, il y a eu un livre de Paul Kennedy, c'est un anglais qui l'enseignait aux États-Unis. C'est The Rise and Fall of the Great Pulse. Monté était l'un des grandes puissances. Et dans ce livre, il est illustré par un globe terrestre. On voit, au sommet du globe, les États-Unis. derrière, en train de s'accrocher pour monter au sommet, à l'Asiatique. De l'autre côté, c'est la Grande Bretagne qui dégringole. Vous savez, c'est ça, la vie des nations. C'est monter et déclin. Monter et déclin. Et c'est une éternelle course à la puissance. Donc, chacun emploie les moyens qu'il a pour arriver à se faire une place au soleil. Mais cette éternelle course à la puissance, c'est ce qui fait la guerre interposée entre tous ces États au niveau de ces pays-là. Par exemple, vous avez la Chine et les États-Unis par rapport, justement, à leur représentation économique à travers le monde. L'Afrique, c'est beaucoup de gisements. La Chine a décidé d'investir l'équivalent de 60 milliards de dollars malgré la crise dont on parle en Afrique. Oui, la route de la soie, etc., etc., tout ça, c'est évolué, bien entendu. Tout le monde se dit aujourd'hui, la fuite, il n'y a pas uniquement les anciennes puissances coloniales en Afrique qui sont intéressées par la fuite. Il y a les États-Unis. Les États-Unis sont présents. L'African, ils n'ont pas traité à l'African pour rien. L'African intervient très discrètement d'ailleurs au Sahel. Il y a aussi la Chine. Il y a la Russie. On parlait du Mali, par exemple. Vous savez que la Russie a ouvert son ambassade au Mali en 61, au lendemain du départ des derniers soldats français. Et c'est la URSS qui a formé les premiers pilotes militaires et civils et qui a armé le Mali et qui en a failli aucune puissance militaire dans les années 60. Ensuite, c'est arrivé ce qui est arrivé, les changements, etc. et la Russie est en train de revenir en ce moment. Sur la scène internationale ? Sur la scène internationale et en Afrique. Il va y avoir la fin de l'année, le sommet, la Russie afrique. pour ce qui concerne le Mali, la Russie a, je crois, en 2016, il y a eu la visite du vice-ministre de la Défense, ils ont offert deux hélicoptères. En 2013, je crois que le Mali a acheté un lot d'armement en Russie, etc. Donc, cette relation n'est pas tout à fait morte après les années 60. Et elle peut revivre encore. Donc, l'Afrique est très courtisée parce que l'Afrique c'est la dernière frontière en matière de développement. Alors, c'est un continent riche et l'Afrique, beaucoup l'orgnent vers l'Afrique et tant qu'il n'y a pas un équilibre des intérêts entre les grandes puissances, malheureusement, il y aura des conflits en France. Alors, la nature aura horreur du vide. Si vous n'occupez pas la place, d'autres la prendront à votre place. C'est l'expression qui est hésutée, utilisée. Est-ce qu'on peut considérer que ces régions, c'est le prolongement naturel de l'Algérie, on doit être fortement présent au lieu de laisser la place aux autres pays puisque notre absence à un moment donné a laissé libre place aux autres États. C'est évident, l'Afrique est un autre continent. Tout le monde se bataille un peu. L'Afrique est un autre continent. L'Egypte, le Maroc, les autres... Bien sûr, nous avons beaucoup investi en Afrique d'ailleurs. Sur le plan diplomatique, mais pas suffisamment sur le plan économique. Sur le plan diplomatique, je veux dire, nous avons aidé beaucoup de pays à devenir indépendants. La paix en Érythrée, l'Éthiopie ? Oui, la paix en Érythrée, mais avant l'indépendance de l'ancienne colonie portugaisse, nous avons porté ces colonies à bout de bras pour les mener vers l'indépendance. le parachèvement à l'Algérie a joué un très grand rôle dans le parachèvement de la décolonisation de l'Afrique, dans le cadre surtout du fameux comité sur la décolonisation, le comité du CIG en Tanzanie. Donc l'Algérie a joué un très grand rôle et l'Algérie est prêt à être pour carré nous avons formé beaucoup de cadres africains. J'ai été ambassadeur en Afrique et partout où je partais, je trouvais des responsables qui avaient fait leurs études dans l'Algérie. Pas uniquement des responsables, mais même des médecins par exemple. Donc nous avons beaucoup investi en Afrique. L'Afrique, c'est notre continent et il est tout à fait normal que nous soyons. Nous sommes en famille et nous devons être présents. Vous avez été aussi présents dans plusieurs pays en tant que, en votre qualité d'ambassadeur, Madagascar, les Comores, les Maurice, les Seychelles, l'Ethiopie, Djibouti et le Zahir, Congo, Kinshasa. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui, vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit est-ce qu'on peut considérer partant de vos déclarations aujourd'hui, M. Roussin Marnaoui, l'Algérie, c'est un pays qui milite pour la paix à travers le monde et dans les États. Est-ce qu'on peut considérer que l'Algérie pourrait participer éventuellement à des missions de préservation de la paix ? Absolument. L'Algérie peut participer. Vous savez, l'amendement de la Constitution le prévoit. Le prévoit. J'espère que ça passera. Il est bien entendu. L'intervention se fera après l'improbation de l'Assemblée nationale de l'Assemblée nationale. à la majorité des deux tiers. Je pense que la majorité des deux tiers, c'est beaucoup. On aurait pu se contenter de la majorité simple. C'est ce que, d'ailleurs, j'ai écrit dans la presse algérienne. Bon, on a retenu les deux tiers et c'est une bonne chose que l'ANP participe à l'extérieur de nos frontières à certaines opérations. parce que ce sont des opérations de paix et ça entre dans le cadre, justement, de ce que nous avons toujours recherché, la paix. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui par rapport à ces enjeux géostratégiques à travers le monde, au niveau de notre région, au niveau, bien sûr, international, est-ce qu'il faut aussi former de bons diplômes ? La diplomatie algérienne s'est toujours distinguée par la qualité de ces... Oui, la question des ressources humaines est une question très importante. Je pense qu'on doit lui apporter un peu plus d'importance. Nous avons bien ce qui est des relations diplomatiques, une forme des diplomates, mais je pense qu'il faudrait aller un cran plus haut parce que le monde devient de plus en plus difficile, le monde devient de plus en plus complexe et la formation est très importante. Revoir l'organe Grim, le ministère des Affaires étrangères de telle sorte à fixer les priorités aujourd'hui ? Oui, absolument. Il faut faire un bilan d'abord dans le plan de la Céline. Parce que l'organe Grim, c'est quoi ? L'organe Grim, c'est un ingénieur pour réaliser des objectifs. On ne crée pas un organe Grim et un autre comme ça. Il faut d'abord savoir où est-ce qu'on va. Pour savoir où est-ce qu'on va, il faut faire un bilan. N'est-ce pas ? Donc, c'est un travail qui reste à faire. Nous avons les compétences pour le faire. Nous en avons. Il faut s'y affaire tout simplement. Cet organe Grim ne s'adapte plus au contexte. Il est vieillot, il est ancien, très vieux. À mon sens, il ne s'adapte plus. Alors, M. Fussine Marlaoui, autre question d'auditeur qui vous dit aujourd'hui dans le contexte, on parle beaucoup de la région, mais on parle peu de notre région, c'est-à-dire Maghreb, l'humain. C'est un enjeu important. Oui, c'est un enjeu important. c'est un choix stratégique pour nous l'humain, bien entendu. L'humain, c'est un choix stratégique. Vous savez, il y a des sous-régions en Afrique, il y a des sous-régions qui marchent bien d'ailleurs. Vous avez vu la CDO à l'occasion de la dernière coup de Chomalie, vous avez vu, la CDO a bougé. Et pour moi, elle a réussi à faire plier les coups de chiste, n'est-ce pas ? Donc l'humain, c'est très important. Mais malheureusement, vous savez ce qui s'est passé depuis le 1794, il n'y a pas de réunion. C'est à la demande des Marocains, à la demande des Algériens, à la demande des Marocains. Il y a maintenant certaines boîtes qui sont là pour dire que c'est l'Algérie qui bloque la cause du Sahara occidental. Il ne faut pas oublier que lorsque l'humain a été créé, la question du Sahara occidental était existée depuis longtemps. N'est-ce pas ? Donc ce n'était pas que c'est la question du Sahara occidental. En 1894, vous savez ce qui s'est passé à Marrakech, ces attentats, les Marocains ont malmené nos Algériens, les gens étaient ici, l'opinion publique était très montée, il a fallu fermer les frontières. Et depuis, l'humain patine. Et le Sahara occidental, c'est une affaire de décolonisation ? Bien entendu, le Sahara occidental, celui qui dit que ce n'est pas une affaire de décolonisation, on a qu'à consulter les documents de l'ONU. Tout simplement. C'est un territoire non autonome, il est inscrit sur la liste des territoires non autonomes de l'ONU depuis 1963. et les faits sont situés, les faits sont là, c'est une question de décolonisation et rien d'autre. M. Hussine Marlaoui, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, bonne journée, à bientôt, au revoir. Merci beaucoup pour le livre.